La salle des actes de la commune d'arrondissement des premiers à servir de carte au lancement officiel de la plateforme régionale de concertation permanente entre les CAM et les acteurs du processus électoral au niveau local. Ce nouveau cas d'échange de partage permettra de mettre en vitrine les libertés d'expression et pensée afin de concevoir et de proposer les mécanismes et outils nécessaires dans la mise en place sur le terrain d'une synergie permanente entre les CAM et les acteurs du processus électoral. Nous sommes venus pour que tous les acteurs du processus électoral connaissent cette loi parce que beaucoup de responsables de partis politiques ne connaissent pas bien la loi électorale. Donc nous avons mis les codes électoraux dans les dossiers là-bas et ce qui est expliqué, on expliquera et nous avons voulu que toutes les composantes de notre société soient incluses. On ne doit laisser personne. Tous les citoyens sont des citoyens à part entière, que ce soit ceux qui sont vulnérables, que ce soit toutes les couches sociales doivent être impliquées dans le processus électoral. Avec la création de cette plateforme de concertation, qui est le résultat de tous les acteurs de tout le processus électoral, faut-il rappeler, les élections jouent un rôle important dans la vie d'une nation. Il est impératif que tous les acteurs travaillent ensemble de manière permanente et efficace. Nous constatons que l'ÉCAM est un peu plus proche du gouvernement que les électeurs, et cela est un accident dans le processus électoral. A cet effet, notre souhait est que la mise en œuvre d'une commission anti-fraud soit constituée de membres de tous les acteurs. Afin de magnifier la bonne collaboration dans le cas des opérations sur les inscriptions des listes électorales, la région du Sud a nettement amélioré ses chiffres. La région du Sud au compteur à ce jour est à environ 20 000 inscrits. C'est-à-dire que vous savez, les chiffres, nous les comptabilisons à la fin de chaque semaine. Et à la fin de la semaine dernière, nous en étions déjà plus de 18 000 inscrits. Et quand on y ajoute tout ce qui est fait entre temps, nous allons allègrement vers les 20 000 inscrits. Et de façon générale, vous savez, nous avons quelques temps poursuivi de l'objectif de 300 000 inscrits dans la région du Sud. Nous pouvons le dire solennellement, nous l'avons dépassé et nous nous en réjouissons. Le résultat attendu au cours de cette rencontre serait d'accroître également l'engagement et la participation citoyenne des jeunes femmes afin de simuler l'inclusion des groupes vulnérables pour que personne ne soit laissé.